On va parler finances personnelles parce que le pourcentage minimum du solde des cartes de crédit à payer chaque mois est passé de 4 à 4,5 % dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça représente? On en parle avec Stéphane Desjardins qui est journaliste et auteur. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien oui, vous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bien d'abord, pour replacer les gens en contexte, depuis quelques années, on parle de ça au 1er août, cette hausse du paiement minimum, donc due pour une carte de crédit. Pourquoi on a décidé de prendre cette mesure-là au Québec? Bien évidemment, les gens sont très, très endettés. Je lisais dernièrement que la dette moyenne, le solde moyen des Canadiens est de 4 226 $ sur leur carte de crédit. Puis c'est des chiffres qui remontent à plusieurs mois. Ça a augmenté probablement avec le temps. Les Canadiens sont extrêmement, les Québécois sont extrêmement endettés. On possède plusieurs cartes de crédit. Beaucoup de gens remboursent leur solde chaque mois. Ils le font religieusement et c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne le font pas et ils étirent leur dette dans le temps. Alors, le gouvernement a décidé d'augmenter le paiement minimum pour s'assurer que les gens ne soient pas pris avec des dettes pendant des années. Mais vous savez, 4,5 %, ce n'est pas beaucoup. Bien non, exactement, sur un solde total. Mais en ce moment, par exemple, pour des gens qui sont vraiment, permettez-moi l'expression, pris à la gorge, c'est certain que là, ce 0,5 % de plus fera une différence assurément à court terme. Bien, au lieu de payer 40, mettons que vous avez un solde de 1 000 $ sur votre carte de crédit, bien ce pourcentage-là va faire passer le minimum de 40 à 45 $. On s'entend que ça a l'air petit, mais mettons que votre carte, son taux est à 19,5 %, comme bien des cartes. Le consommateur, bien, il garderait sa dette de toute façon pour environ 25 ans. Alors, disons que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup d'argent, non. Il y a beaucoup de juridictions qui ont ces mesures-là en place. Au Québec, on l'a, mais versus d'autres provinces, est-ce qu'on est quand même, on a un taux d'endettement qui est important au Québec? Un taux incroyablement énorme. Comme je vous ai dit, 4 226 sur des cartes de crédit, c'est beaucoup. On a, vous savez, concrètement, là, c'est une bonne chose parce que quand ça a commencé, cette mesure-là, le paiement était à 2, autour de 2 % il y a quelques années. Alors, on a augmenté d'un demi-pourcent par année pour être fixé à 4,5 du solde. Mais, vous savez, l'avantage, c'est évidemment que le consommateur est obligé d'en payer plus chaque mois. Le désavantage, c'est qu'il faudrait que ça soit beaucoup plus et aussi, il faudrait baisser le taux, les taux des cartes. C'est 19,5 %, 20 %, 21 %. C'est beaucoup, beaucoup. C'est très élevé. Si vous me permettez un commentaire, c'est pratiquement du shaylockisme. C'est un néologisme, mais c'est du prêt usuraire légal, pratiquement. Alors, évidemment, la clé là-dedans, c'est de s'arranger pour ne pas être prêt à la gorge, comme vous l'avez dit. Bien, exactement. Donc, évidemment, les trucs demeurent les mêmes pour les finances personnelles. D'avoir un budget est le plus possible peut-être de payer par débit, de payer maintenant au lieu de reporter à plus tard certaines dépenses. Bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que la carte de crédit, il y a un problème d'éducation du public. Il y a des gens qui pensent que la carte de crédit, c'est un revenu additionnel qui s'ajoute à leur revenu courant, alors que, évidemment, c'est une forme d'endettement. Il faudrait que les gens apprennent à utiliser leur carte de crédit de façon responsable. D'autant plus que si, par exemple, vous accumulez des dettes sur le long terme comme ça, bien, votre dossier de crédit en souffre, évidemment, si vous ne ramenez pas votre solde à zéro au bout de deux ou trois mois. Votre crédit en souffre, ça vous coûte plus cher pour emprunter pour tous vos autres prêts. Certaines personnes ont des problèmes de dossier de crédit à cause de ça et ils ne peuvent pas se trouver de logement. C'est assez... Il faut se garder une certaine discipline, c'est clair. Oui, c'est clair. M. Desjardins, merci beaucoup pour votre analyse ce matin. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada